Pierre Bénichoux à qui on doit le succès des grosses têtes, c'est évident, François-Livier. Ah ouais, on peut pas en passer une heure, quand t'es là, c'est incroyable, tes histoires, ta vie. Estime-toi heureux de venir encore dans cette émission, avant de me critiquer, d'accord ? Et puis dès qu'un type est mort, il dit toujours j'ai déjeuné avec lui hier, ou j'ai dîné, j'ai dîné. Ah mais il était avec tous les morts la veille de morts. Il dit ça, il disait beaucoup de bien de moi. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai qu'il m'adorait, je sais pas de qui vous parlez. Napoléon, Napoléon, non ? Marcel Ayacoup, c'est un peu aussi grâce à vous, ça succès parce que vous étiez de la première, du premier enregistrement des grosses têtes. Vous êtes un peu notre porte-bonheur, notre mascotte. C'est pas pour la quantité des phrases que j'ai sorties. Justement, n'en dites pas trop ! Continuez à ne rien dire ! Elle est de plus en plus belle, je trouve que le soleil, là... Ah t'as... Mais n'oubliez pas Caroline Diamant, parce que regardez, elle se fait... Les auditeurs ne peuvent pas voir, mais elle a des nattes. Tous les matins, elle se fait ses petites nattes. Viens Heidi, allez, on va traire la vache dans la montagne. Rires L'avantage de Caroline, c'est quand il fait chaud, elle fond un peu... Non, c'est vrai que ça a été une recrue de poids pour Hertel, il faut quand même le dire. Rires Il faut faire ce genre de plaisanterie avec elle. Voilà. Si c'était une grosse... Pardon, excuse-moi, je t'ai vexé, là. Rires Si c'était une grosse moche, jamais on n'oserait dire ça. Parce que c'est une femme très belle, et qui en plus a un peu de surpoids. C'est pas mal, si jamais il arrive une invasion ou un truc comme ça, il y a un mec que t'es, tu comprends ? Rires En tout cas, merci d'être encore plus nombreux. Je crois que c'est un record d'auditeurs depuis 2002 pour les Grosses Têtes. Donc, 13 ans que les Grosses Têtes n'avaient pas eu autant d'auditeurs en France. Donc, merci de nous être fidèles et on est particulièrement ravis. Cela va de soi.